Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé un très beau mois de juillet. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du taureau. Donc bienvenue les taureaux, bienvenue à tous les autres signes également. Alors avant de commencer votre tirage, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il est possible que ça ne concorde pas exactement avec ce que vous vivez présentement dans votre vie. Alors je vous suggère fortement d'aller consulter les tirages sur votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour retirer un maximum d'informations. Rappelez-vous également que ces tirages sont des tirages de possibilités, donc ne sont pas coulés dans le béton et que vous avez totalement le plein pouvoir sur votre vie. De là pourquoi je mets ma petite clé de la destinée, tout simplement pour vous le rappeler. Voilà. Alors on commence tout de suite avec les énergies sentimentales pour les couples, les taureaux qui sont en couple. Donc je vais commencer par vous dire en fait, je vais commencer par la dernière carte qui a été tirée, parce que je pise toujours des cartes d'éclaircissement à la fin de mes tirages. Mais dans ce cas-ci, j'ai l'impression que ça concerne des couples qui viennent de se former. Si ça fait un bon moment que vous êtes avec votre partenaire, adaptez tout simplement le tirage à votre situation. Mais j'ai l'impression que pour plusieurs d'entre vous, en tout cas, ça concerne un nouvel amour, une nouvelle relation. Vous avez la carte été. Et ici, j'ai l'impression que vous allez comprendre au fur et à mesure que je vous explique le tirage, pourquoi je pense que c'est une relation, une nouvelle relation, d'accord, pour plusieurs d'entre vous. Mais comme je vous dis, ceux et celles qui sont en couple depuis un bon moment, adaptez le tirage à votre situation. Alors, on commence avec les messages de l'amour. Donc, je commence avec les couples et par la suite, je poursuivrai avec le tirage des célibataires. Alors, on commence avec les messages des anges de l'amour. Donc, vous avez la carte, vous pouvez aimer sans crainte, espièglerie et codépendance. Pardon. La carte, vous pouvez aimer sans crainte, vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. D'accord? Alors ici, j'ai l'impression avec cette carte que tout simplement, vous avez peut-être certaines craintes. Parce qu'on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, il y a peut-être une peur, une crainte de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur. Et de donner l'amour que vous avez en vous pour votre partenaire, la personne avec qui vous êtes présentement. Et vous avez aussi de la difficulté à ouvrir votre cœur pour recevoir cette énergie d'amour que l'autre veut bien vous donner. D'accord? Alors, il s'agira bien sûr d'évaluer, de savoir le pourquoi de cette crainte en fait. Mais on vient vous dire ici, on a d'abord la carte de la force qui vient vous dire d'avoir confiance. Avoir confiance non seulement en l'autre personne, mais avoir confiance en vous, en vos capacités. Ayez confiance que vous êtes capable de donner une belle énergie d'amour à cette personne-là. Et ayez confiance en votre partenaire aussi. D'accord? Avec la carte de la reine de bâton, on vient vous dire de vous exprimer, d'être créatif ou créative. D'être qui vous êtes, de vraiment rester qui vous êtes. N'essayez pas de vous changer, ni de changer l'autre personne. De cette façon, vous allez pouvoir être à l'aise pour aimer la personne et pour vous laisser aimer. D'accord? La difficulté ici, c'est simplement, et on va le voir un petit peu plus tard dans votre tirage, avec la carte de la codépendance. Ce qu'il faut faire attention, en fait, c'est de ne pas vous laisser étouffer. Ni de vous étouffer volontairement vous-même, ni de laisser l'autre personne vous étouffer, vous écraser, vous empêcher d'être qui vous êtes. D'accord? On vient vous dire ici, ayez confiance, mais restez qui vous êtes. Exprimez-vous selon la personne que vous êtes. D'accord? Parce qu'il pourrait bien s'agir, cette personne-là, de la personne que vous attendiez dans votre vie. Voyez-vous les rêves, les espoirs ici avec l'étoile. On vous dit ici que cette personne-là, c'est peut-être la bonne personne pour vous. Il y aura des choses à faire attention, tout simplement. On va le voir un petit peu plus loin parce que vous avez la carte de la codépendance. Il y aura des choses auxquelles vous devez faire attention, et vous, et votre partenaire, mais il peut s'agir de la bonne personne pour vous. D'accord? La personne, en fait, que vous attendiez. Vous allez peut-être bien connecter avec cette personne, et on le voit ici avec le 10 de coupe, hein, que c'est possible que vous puissiez vivre un très beau, un très bel amour, en paix, en harmonie. Un amour qui va vous apporter le bonheur aussi. Mais il y aura un peu de travail à faire dans votre tirage, d'accord? Dans votre vie amoureuse. Selon votre tirage, c'est ce que je voulais dire, pardon. Ce qu'on vous demande, c'est d'être un peu dans un esprit de légèreté, de rire, de vous amuser, de mettre de la joie dans votre vie. Vous avez la carte de l'espièglerie, voyez-vous, cette belle carte. Soyez léger, légère, vivez votre vie dans le moment présent, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester, d'accord? Alors, quand on est dans un esprit de légèreté, quand on laisse tomber un peu nos craintes, quand on baisse un petit peu la garde, bien, on est dans un esprit de légèreté et on attire davantage la personne qui fait battre notre cœur envers nous. Alors, on vous demande ici, les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous dire d'être léger, d'être joyeux, de vivre dans le moment présent, de vous amuser, de vivre votre vie et de vous exprimer en tant que personne, d'accord? Alors, soyez créatif ou créative, mais soyez toujours dans un esprit de légèreté, d'accord? Et pour éclairer cette carte, bien, justement, on vous demande de sortir de votre mental un peu. La personne avec qui vous êtes présentement, surtout si c'est quelqu'un de nouveau dans votre vie, ça va peut-être vous apporter des doutes. Vous allez peut-être vivre un conflit intérieur, vous allez peut-être vous poser la question, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que j'ai envie de vivre cet amour avec cette personne? Au lieu de faire cela, comme on vous demande d'être dans un esprit léger, d'espièglerie, de joie et de bonheur, ici, essayez plutôt de dire votre vérité, de parler, de communiquer, de bien communiquer avec la personne avec qui vous êtes. Faites-lui savoir vos craintes et vos peurs profondes. Ne restez pas dans l'ambiguïté, ne restez pas dans le conflit intérieur non plus, d'accord? Soyez léger, légère et dites ce que vous pensez, dites vos craintes, dites votre vérité, ce à quoi vous vous attendez d'une relation, d'accord? Ça, ça serait important parce qu'en ce moment, on sent que vous avez une certaine confusion dans votre esprit, d'accord? Il y a un conflit intérieur et vous avez une confusion dans votre esprit, d'accord? Donc, sortez un peu de votre mental. Vraiment, les anges de l'amour vous demandent de sortir un peu de votre mental et d'être un peu plus espiègre, de vivre le moment présent, d'être dans la légèreté, de vous laisser porter un peu par la vie, d'arrêter de toujours tout analyser, hein? Oui, parfois c'est nécessaire, bien sûr, mais ici, dans votre cas, on vous demande de lâcher prise un peu sur l'analyse, mais plutôt de vivre le moment présent. Vous avez un beau potentiel amoureux, d'accord? Alors, n'oubliez pas ici, je vous ai dit que vous avez, c'est peut-être quelqu'un que vous attendez, hein? Les caractéristiques, pardon, de cette personne, ça fait probablement longtemps que vous attendez une personne comme elle, ou lui, et que c'est possible de vivre un bel amour avec cette personne, d'accord? N'oubliez pas ça. Mais ici, on vient vous dire aussi, nourrissez la flamme de cet amour-là. Vous avez le valet de bâton et l'as de bâton, quel beau cadeau, d'accord? C'est le cadeau de la passion, c'est le cadeau de... C'est le travail, en fait. Vous devez travailler sur votre relation, hein? Quand vous rencontrez quelqu'un, ce n'est pas de rester inerte, mais de travailler sur la relation, tout en étant dans la légèreté, d'accord? Alors, nourrissez la flamme, la passion, c'est un nouvel amour, c'est le début de quelque chose de nouveau, d'accord? C'est le début de quelque chose de nouveau, bien sûr, pour vous. Alors, nourrissez cette flamme tout en étant dans la légèreté, d'accord? Il y a une belle passion qui s'installe, un très beau potentiel ici. C'est une nouvelle personne qui arrive pour vous et c'est pour ça que je vous ai dit que je crois que ça concerne les couples, les nouveaux couples, hein, les gens qui sont... qui viennent de se rencontrer, hein, pour vous, les taureaux. Certainement que si vous êtes déjà en couple depuis un certain temps, on vous dit tout simplement aussi de rester vous-même, de ne pas vous effacer, mais plutôt d'être qui vous êtes vraiment, de continuer à être qui vous êtes, d'accord? Et là où il faudra faire attention dans votre relation, c'est au niveau de la codépendance. Ceux qui sont déjà en couple et qui ont tendance, justement, à être codépendants, hein, on vous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, pour ceux que ça fait un bon moment que vous êtes ensemble, vous avez sûrement constaté que vous êtes dans une relation de codépendance, d'accord? Alors, tout ce... La mise en garde, en fait, ici, pour vous, c'est de faire attention à la codépendance. Parce qu'on vous a dit ici d'être... de rester qui vous êtes. Alors, ce n'est pas le moment de vous laisser étouffer par qui que ce soit, ni volontairement, ni de laisser le pouvoir aux autres, mais plutôt de vous exprimer en tant que personne. Les personnes qui viennent de se mettre en couple, bien, on vous dit de faire attention à ne pas tomber dans la codépendance, d'accord? Vous avez un certain éveil ou une prise de conscience à faire ici. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu tout au long de votre vie, hein, quand vous avez eu des relations, vous avez peut-être été toujours dans la codépendance. Donc, on vient vous dire ici, prenez conscience de qui vous êtes et soyez vous-même, mais ne laissez personne vous écraser, d'accord? Soyez qui vous... soyez vraiment qui vous êtes. Et d'ailleurs, on vous le dit avec le 9 de denier, hein, de rester un peu... d'être un peu plus indépendant ou indépendante. Ça ne veut pas dire d'écarter la personne de votre vie, mais il faut apprendre à compter un peu plus sur vous-même, d'accord? Pour, si jamais la relation ne fonctionne pas éventuellement, de ne pas tomber de trop haut, d'être capable de se relever, d'accord? Alors, soyez un peu plus indépendante. Et même s'il n'y a jamais de rupture, parce qu'on ne veut pas penser de façon négative, même s'il n'y a aucune rupture, vous avez besoin de votre indépendance. Vous avez besoin de vous exprimer, d'être qui vous êtes. Alors, soyez un peu plus dépendant. C'est la seule mise en... indépendant, plutôt. C'est la seule mise en garde qu'on vient vous faire ici. Ce partenaire qui s'est présenté à vous, c'est probablement quelqu'un de très fiable dans votre vie. Mais si vous ne travaillez pas sur, justement, cette codépendance qui pourrait arriver éventuellement, cette personne-là pourrait devenir jalouse ou jaloux, pourrait peut-être vous décevoir aussi et pourrait peut-être vous étouffer. Ou vice-versa, ça peut être vous qui deveniez jaloux ou jalouse, déçus. Vous allez peut-être décevoir la personne ou vous allez peut-être l'étouffer également, d'accord? Alors, c'est pour ça qu'on vous dit de faire attention à ne pas tomber dans la codépendance. Et si vous faites attention et que vous réussissez à ne pas tomber dans cette codépendance, vous pouvez avoir tout. La totale. Cet amour-là, vous avez deux fois le 10. 10 de coupe, 10 de denier. Alors, ça vous dit que vous aurez, vous avez la possibilité de tout avoir avec cet amour. La stabilité financière, matérielle, émotionnelle, l'amour, la joie, l'harmonie, le bonheur, les liens familiaux, la famille, le foyer, la tranquillité. Alors, c'est vraiment un très beau tirage, mais vous avez un travail à faire au niveau de la codépendance, de vraiment faire attention de ne pas tomber dans cette codépendance, d'accord? Alors, que vous soyez en couple depuis un certain temps, un bon moment, ou que ce soit nouveau pour vous, vous devez travailler sur la codépendance pour pouvoir avoir tout ce que la vie peut vous amener de meilleur dans votre relation de couple, d'accord? Alors, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne ici au niveau de la codépendance. Si vous êtes un couple depuis longtemps, et même si c'est nouveau, prenez l'habitude peut-être de sortir seul, de vous amuser entre amis, d'avoir des moments de solitude, d'avoir des moments juste pour vous, d'accord? D'être un petit peu plus indépendant, indépendante, d'accord? Et d'ailleurs, voyez-vous, vous avez vraiment beaucoup de cartes d'abondance ici. Beaucoup de cartes d'abondance. Vous avez l'étoile, vous avez le 10 de coupe, vous avez le 10 de denier et vous avez le 9 de denier. Beaucoup d'abondance. Alors, c'est à vous de travailler à faire en sorte que cette abondance demeure dans votre vie amoureuse. Et vous avez encore également une autre carte d'abondance aussi pour la carte d'éclaircissement que j'ai pigé avec l'oracle Lumière. Donc, la première que je vous ai montrée, c'était été. Donc, c'était simplement pour nous indiquer que probablement, pour certains d'entre vous, c'est une nouvelle relation que vous avez entamée cet été. Alors, nous sommes encore l'été. Et la deuxième carte, c'est la carte pyramide. Alors, ce qu'on vient vous dire ici, c'est que cette relation-là, vous pouvez aimer sans crainte si vous travaillez fort au niveau de la codépendance. Cette relation-là peut vraiment vous élever, peut vraiment vous apporter beaucoup. Vous allez vivre dans la joie, dans le bonheur. La pyramide, c'est l'élévation. Et tout autour de la pyramide, tout autour de la pyramide, ce qu'on voit, si vous regardez bien, vous avez des instruments de musique, vous avez, on voit, c'est flou un peu, mais on voit des gens qui sont en train de festoyer. D'accord? Alors, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'amusement. Et on le demande ici d'être dans un esprit d'espièglerie, de légèreté. Alors, amusez-vous, soyez léger. Et cet amour-là peut vraiment beaucoup vous apporter dans votre vie, si vous le faites, si vous faites ça ainsi. Alors, voilà, mes chers taureaux en couple. C'était votre tirage. Maintenant, je vais passer au tirage des célibataires. Donc, je retire ce qu'il y a ici pour les couples. Et je fais place aux célibataires. Donc, j'ai déjà pigé les cartes, bien sûr, pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, comme à l'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici, mes chers taureaux célibataires? Alors, vous aussi, vous aurez du travail, mes chers célibataires, à faire. Il y a toujours du travail à faire, hein, quand on veut avoir une belle vie. OK. Et les deux cartes, parfait. Alors, pour vous, mes chers célibataires, vous avez les messages des anges de l'amour. D'abord, c'est faites un effort, séparation et attention aux drapeaux rouges. Alors, vraiment, même pour les couples, hein, pour les couples et pour les célibataires, on vient vous mettre en garde. Donc, premièrement, la carte faites un effort vous dit « Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. » Alors, il y a des étapes à franchir lorsqu'on tombe en amour. J'aime pas dire « tomber en amour », hein, mais lorsqu'on est en amour, en fait, il y a des étapes que l'on doit respecter. D'accord? Alors, on vous dit de faire un effort. Pourquoi faire un effort ici? Et j'ai l'impression que, à cause de la carte de la séparation, j'ai l'impression que, si vous êtes célibataire, vous avez peut-être de la difficulté à conserver, à garder vos relations, en fait, amoureuses, parce que, peut-être que vous ne prenez pas les bonnes décisions au départ. D'accord? Je m'explique ici. Quand on vous dit de faire un effort et qu'on a la carte de la reine d'épée, on est en train de vous dire ici « Faites un effort pour prendre les bonnes décisions pour votre vie, pour être stable dans votre vie amoureuse. » D'accord? Peut-être que, jusqu'ici, vous n'avez pas pris les bonnes décisions, et c'est ce qui fait que vous n'avez pas été capable de garder une relation, ou bien de vivre une relation saine avec quelqu'un. Peut-être que vous vivez séparation après séparation, tout simplement parce que vous ne prenez pas les bonnes décisions. Vous voyez quelque chose qui ne vous convient pas, mais vous décidez quand même de rentrer dans la relation. Certains d'entre nous, beaucoup d'entre nous, avons cette pensée qu'on pourra changer quelqu'un. Alors, enlevez ça de votre tête. Vous ne pouvez changer qui que ce soit. Les gens vont changer s'ils veulent changer, mais ce n'est pas à cause de vous. D'accord? Alors, souvent, on pense qu'on peut changer quelqu'un. Non, 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 non. La personne va changer elle-même quand elle va prendre conscience qu'elle doit changer quelque chose dans sa vie, dans son comportement. Mais ce n'est pas vous qui pouvez changer qui que ce soit. D'accord? Alors, quand on vous dit faites un effort et qu'on voit la reine d'épée, c'est tout simplement qu'on vous dit que vous n'avez peut-être pas pris les bonnes décisions jusqu'ici. La carte suivante, c'est l'ermite. Alors, l'ermite vient vous dire, en fait, que oui, justement, vous n'avez peut-être pas pris les bonnes décisions parce que vous n'avez pas pris assez de temps pour connaître la personne, pour évaluer son caractère, sa personnalité. Donc, le fait de ne pas prendre le temps, vous ne voyez pas clair. D'accord? Je mets mon doigt ici pour dire qu'on enlève la lumière de l'ermite ici. Parce que quand on est précipité pour entrer dans une relation et qu'on ne prend pas le temps de se connaître mutuellement, bien, on peut vivre des situations assez pénibles au niveau amoureux. Donc, ici, on vient vous dire, prenez votre temps. Quand vous rencontrez quelqu'un, d'ailleurs, en prenant votre temps, la personne va vous désirer encore plus, va désirer aussi vous impressionner, ne voudra pas vous décevoir. Donc, prenez votre temps pour bien choisir la personne avec qui vous voulez être dans votre vie. D'accord? Prenez le temps aussi, avec l'ermite, de vous découvrir. Peut-être que vous n'avez pas fait cette étape aussi. La carte « Faites un effort », on vous dit. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ça passe par vous aussi. Ça commence par vous. Peut-être n'avez-vous jamais pris le temps de vous découvrir, de vous connaître vraiment, de savoir qui vous êtes, de savoir qu'est-ce que vous voulez dans votre vie et ce que vous ne voulez plus non plus. Alors, prenez votre temps pour vous découvrir vous-même. D'accord? La carte « Séparation » vous dit « Un certain temps, loin de votre partenaire, ce profil à l'horizon ». Alors, ici, on peut ignorer un peu cette phrase, en fait, parce que, bien sûr, vous êtes déjà célibataire. Probablement que vous venez de vivre une séparation. C'est possible aussi pour certains d'entre vous. Mais on voit justement que vous abandonnez, vous devez abandonner une situation qui ne vous convient plus. Regardez ici avec le 8 de coupe. Donc, si vous venez de vous séparer et qu'on vous dit ici avec le 8 de coupe d'aller vers quelque chose de nouveau, de laisser derrière ce qui vous a rendu, ce qui vous a intéressé ou rendu heureux momentanément, parce que ce n'est pas une situation qui vous convient. D'accord? Donc, abandonnez cette situation pour aller vers quelque chose de nouveau, de faire des efforts maintenant, à partir de maintenant, pour que votre vie soit meilleure au niveau amoureux. D'accord? Alors, ici, on a le chevalier de Denier aussi qui s'est présenté avec la carte séparation. Et cette personne-là qui était dans votre vie, peut-être auparavant, le chevalier de Denier, c'est la personnalité du chevalier de Denier, bien, peut-être que vous étiez avec des gens qui étaient irresponsables ou bien impatients ou bien qui étaient mal dans sa peau. D'accord? Alors, quand vous êtes avec quelqu'un qui est mal dans sa peau, vous avez de la difficulté à bien évoluer dans votre relation amoureuse. D'accord? Et quand je vous ai dit tout à l'heure que vous ne pouvez changer personne, si la personne n'est pas bien dans sa peau, vous n'allez pas le faire sentir, le ou la faire sentir bien tout d'un coup dans sa peau. Ce sont des choses momentanées. Il faut que cette personne puisse faire un travail intérieur pour se sentir bien dans sa peau. Il y a du travail à faire personnel. D'accord? Ce n'est pas parce que vous rentrez dans la vie de cette personne-là que tout d'un coup, la personne va se sentir bien dans sa peau, même si c'est ce qu'elle vous dit. D'accord? Alors, probablement qu'auparavant, les gens avec qui vous étiez avaient une énergie terne, avaient peut-être aussi, étaient peut-être mal dans leur peau, peut-être que c'était des gens critiques, des gens timides aussi, des gens qui n'étaient pas prêts à s'engager non plus avec vous. D'accord? Alors, ça vous a causé un peu de problèmes ici au niveau amoureux. Et on vous dit finalement, avec la carte, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Alors, c'est exactement ce que je vous dis depuis le début. Maintenant, à partir de maintenant, vous devez faire l'effort de prendre les meilleures décisions qui soient. Et comment le faire? C'est de prendre votre temps pour connaître la personne, pour vous connaître vous également, pour savoir exactement ce que vous voulez maintenant dans votre vie et ce que vous ne voulez plus avoir dans votre vie. D'accord? Alors, les drapeaux rouges, vous avez des signes. Quand vous voyez les signes que la personne vous montre, ce sont des drapeaux rouges. Ne tombez pas dans le piège de dire « C'est pas grave, je vais changer tout ça, la personne va changer pour moi. » Ne tombez pas dans ce piège-là parce que vous risquez de continuer de souffrir dans vos relations amoureuses, mes chers taureaux célibataires. Quand vous voyez des drapeaux rouges, évitez tout simplement. D'accord? Et on vous parle ici avec le roi de coupe, du côté peut-être un peu négatif de cette carte, c'est-à-dire les drapeaux rouges. Le roi de coupe, c'est un personnage qui a de très belles qualités, mais dans son côté inversé, si je peux dire, dans son côté plus négatif, c'est quelqu'un qui a de la difficulté à montrer ses émotions, à montrer qu'il ou elle vous aime. Ça peut être quelqu'un de très possessif, de très jaloux. Et donc, ça fait partie des drapeaux rouges que vous allez pouvoir constater. Si vous constatez, par exemple, quelqu'un qui vous étouffe, quelqu'un qui est très jaloux, qui a de la difficulté à vous laisser sortir entre amis, par exemple, parce qu'il y a trop de jalousie, quelqu'un qui est égoïste, qui est décevant. Alors, ce sont tous des signes, des drapeaux rouges. Donc, faire attention à quelqu'un comme ça qui vous montre les signes que la relation peut échouer. D'accord? Alors, maintenant, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous faites avec votre vie. Vous avez deux cartes ici. Vous avez la première carte, c'est le 6 d'épée. Alors, donc, de tourner le dos à ce genre de situation, à ce genre de relation, pour aller vers quelque chose de nouveau. Comme je vous ai dit, à partir de maintenant, faites l'effort de respecter les étapes pour trouver l'amour et de tourner le dos à des situations qui ne vous servent plus. Peut-être ici, on a la notion de demander de l'aide. Peut-être que vous avez besoin d'une certaine aide pour être en mesure de prendre des meilleures décisions. Peut-être qu'une ou deux ou trois séances de thérapie peuvent vous aider. Peut-être que vous avez de la difficulté à reconnaître certains signes. Peut-être que vous avez un manque de confiance en vous. ce qui fait que vous acceptez un peu n'importe quoi ou n'importe qui dans votre vie. D'accord? Alors, maintenant, il s'agit de prendre la décision pour votre vie. De savoir choisir quelle direction, justement, votre vie va prendre à partir de maintenant. C'est la roue de la vie, la roue du karma, la roue de l'évolution aussi. Alors, est-ce que vous préférez rester dans les mêmes genres de relations ou bien vous décidez ou vous allez décider à l'avenir d'évoluer, de changer certaines choses, de certains comportements ou certaines habitudes qui vous nuisent? Alors, ici, vous avez l'occasion d'évoluer en ce sens. D'accord? Donc, c'est votre décision comme la clé ici de la destinée. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec le message reçu ici, aujourd'hui. D'accord? Et si vous décidez, si vous décidez de faire les efforts, de respecter les étapes pour une meilleure rencontre, pour avoir, vivre un amour plus stable, plus... qui va vous combler davantage, bien, vous risquez, hein, d'avoir vraiment quelque chose de bon pour vous dans votre vie. Vous avez la corne d'abondance. D'accord? En respectant les étapes, en vous découvrant, en vous connaissant et en apprenant à connaître davantage les gens que vous rencontrez, vous risquez d'avoir un amour beaucoup plus stable qui vous apporte beaucoup dans votre vie. D'accord? En attendant, acceptez les invitations, les sorties, les rencontres. Acceptez de rencontrer. Pratiquez-vous peut-être, justement, avec les invitations quand vous rencontrez des gens. Pratiquez-vous à poser des questions intelligentes, des questions qui vont vous en dire davantage sur la personne que vous avez rencontrée, que vous rencontrez. alors pratiquez-vous à faire cet exercice de reconnaître les signes, les drapeaux rouges. D'accord? Soyez un peu ouverts aux rencontres, mais ne vous engagez pas tout de suite dans vos relations, dans une relation. D'accord? Ici, au niveau de la séparation, on avait le chevalier de Denier. Alors, évitez de vous engager trop rapidement dans une relation. Prenez le temps de connaître les gens qui vous entourent ou qui veulent avoir des rencontres avec vous. Alors, voilà, mes chers taureaux, c'était votre tirage pour le mois d'août 2019. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous pourrez avoir des pistes de réflexion avec ce tirage. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à partager également ces messages-là. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ceux et celles qui sont nouveaux, nouvelles ou qui me découvrent aujourd'hui. Cliquez également sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. N'hésitez pas à communiquer avec moi également si vous avez besoin d'un tirage personnalisé. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure et mes tarifs. Et pour ceux et celles qui sont intéressés aux tarots que j'utilise à vous les procurer. Tous les tarots sont indiqués en barre d'infos pour ceux qui veulent se procurer ces tarots. Alors, voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. D'ici là, prenez soin de vous, aimez-vous d'abord et on se retrouve le mois prochain. Merci de votre habituelle écoute. Au revoir.